En réalité, les falaises de Bonifacio, constituées en calcaire qui s'est déposée sous la mer il y a 20 millions d'années, bourrées de fossiles, dans lesquels on trouve de gros orsins, des superbes dents de squal, du corail, qui nous indiquent qu'à l'époque, on était sous quelques dizaines de mètres d'eau, dans une mer plus chaude. Ces falaises ont été soulevées, le calcaire de Bonifacio a été soulevé, a constitué une falaise, et ces falaises, depuis qu'elles sont émergées, elles sont attaquées, bien entendu, par la mer, et elles reculent. La meilleure preuve, c'est tous les écueils qui se trouvent légèrement au large de la falaise, je pense aux plus célèbres d'entre eux, le grain de sable par exemple, elle recule parce que la mer et le vent sape la falaise par le bas, et ceci d'autant plus que la falaise n'est pas homogène, si vous voulez, lorsqu'on la regarde, on ne s'en rend pas réellement compte, mais la base de la falaise est plus sableuse, et donc plus fragile, plus altérable, plus érodable, alors que la partie supérieure est formée d'un calcaire qui forme des espèces de petites plaquettes, et beaucoup plus solides. Donc finalement, c'est normal que la falaise ne recule pas de façon homogène, mais qu'elle soit creusée par la base, si vous voulez, ce qui provoque bien sûr un porte-à-faux important, et lorsqu'on est au petit col, avant d'arriver dans la citadelle, on voit très bien des maisons dont une bonne partie, sinon la totalité, sont dans le vide. Alors, un jour ou l'autre, la falaise s'effondrera et ces maisons seront précipitées dans l'eau. Pour vous donner un exemple, le port de Bonifatio, ce qui fait cette ville si originale, eh bien le port, c'est une vallée, une vallée fluviatile qui a été creusée il y a pas si longtemps que ça à l'échelle des temps géologiques, puisqu'il y a 20 000 ans, pour faire simple, il y a 20 000 ans, le climat était beaucoup plus froid sur la Terre en général et en Corse en particulier. Et donc, si le climat était plus froid, ça veut dire que vous aviez beaucoup d'eau qui était stockée sous forme de glace. Cette eau, qui est sur le continent sous forme de glace, elle manque en mer, et le niveau de la mer à cette époque-là était de 120 mètres au-dessous du niveau actuel. Donc, le niveau de la mer étant plus bas qu'aujourd'hui, évidemment le littoral n'avait pas l'aspect qu'il a aujourd'hui. Par exemple, les îles cervicales, les îles Lavènes, etc. n'étaient pas des îles, elles étaient rattachées. Par exemple, à cette époque-là, la Corse et la Sardaigne n'étaient qu'une seule île. Corse et Sardaigne, même combat, si on peut dire, à cette époque-là. Eh bien, vous aviez, comme le climat était plus froid et plus humide, vous aviez des rivières qui creusaient et qui ont creusé, puisqu'elles arrivaient, leur embouchure était plus bas. Elles ont creusé dans le calcaire cette vallée, probablement en profitant de fractures où la roche était plus tendre. Et puis, le climat s'est réchauffé, la mer est remontée et la vallée a été envahie par l'eau, donnant cette espèce de fiorge, si je puis dire, mais le terme est impropre puisqu'il n'y a pas de glacier, là, il y a simplement une rivière qui creuse, qui forme le port de Bonifacio, port qui est donc entouré des deux côtés d'une falaise et donc cette presqu'île sur laquelle se trouve la ville, qui évidemment a un site défensif remarquable à l'époque historique, va disparaître un jour.